Le LTP, Logical Thinking Process, ou Processus de Pensée Logique en français, est un ensemble d'outils de résolution de problèmes. Il est conçu pour guider ses utilisateurs vers une solution efficace à mettre en œuvre face à un problème défini ou mal défini. Il suit une séquence de cinq arbres logiques distincts. Le processus a été développé par Bill Detmer et il est fondé sur le processus de réflexion, les Thinking Processes, de la théorie des contraintes. Le premier de ces arbres est le Goal Tree, ou l'arbre du but. Le deuxième est le Current Reality Tree, ou l'arbre de la réalité présente. Il est utilisé pour identifier les causes-racines critiques qui se cachent derrière les résultats obtenus après l'élaboration du Goal Tree. À cette étape-là, les éléments qui doivent être modifiés sont identifiés et nous procédons à une évaluation pour déterminer s'il s'agit d'un changement simple ou s'il existe une résistance au changement qui doit être résolue en premier lieu. Et si c'est le cas, nous utilisons un Conflict Cloud, ou nuage de conflit, pour résoudre tout conflit lié au changement envisagé. En anglais, cet outil était initialement appelé le Evaporating Cloud. Après cette étape, nous arrivons au troisième arbre, le Future Reality Tree, ou l'arbre de la réalité future, qui est une feuille de route de la solution que vous construisez pour déterminer si vos idées vont fonctionner avant d'investir de l'argent, du temps, des ressources et des personnes pour mettre en œuvre quelque chose qui pourrait potentiellement ne pas fonctionner. Une fois le Future Reality Tree terminé, vous avez non seulement une grande confiance dans le fait que vos idées vont fonctionner, mais vous êtes également en mesure d'éviter ce que j'appelle « The Law of Unintended Consequences » ou la loi des conséquences non anticipées. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de résoudre un problème et que la solution crée de nouveaux problèmes qui sont pires. Enfin, après la validation du processus, l'étape suivante est la mise en œuvre, ce qui nous amène au Pre-Requisite Tree, ou arbre des prérequis. Ils sont utilisés pour mettre en œuvre les initiatives individuelles dont l'efficacité a été prouvée par le Future Reality Tree. Voilà en résumé les différents éléments du Logical Thinking Process. Sous-titrage ST' 501